Cette jeune fille qui s'avance vient de retrouver la liberté. A 18 ans, elle a été l'une des esclaves sexuelles de l'État islamique, vendue pour 2000 euros. Sur cette vidéo amateur tournée le jour de sa libération, elle retrouve son père et le serre dans ses bras. Il la croyait morte. Cette jeune fille a été rachetée à son propriétaire par un intermédiaire de l'association en Irak. Se faire passer pour un client, libérer ses esclaves, c'est l'idée de Steve Mamman. Pour certains, cette rançon s'est financée l'horreur. A ses détracteurs, il répond par une leçon d'histoire. On va prendre l'exemple d'Oscar Schindler. Est-ce qu'on peut dire à Oscar Schindler aujourd'hui qu'en 1200 personnes dont il a sauvé des mains des nazis, est-ce qu'on peut venir lui reprocher qu'il a transité avec les nazis, mais là on a 15-20 000 descendants de ces 1200 personnes, et leur dire que c'était une erreur, vous savez, on n'aurait dû jamais vous libérer. Pour aller plus loin, Steve Mamman a lancé une campagne de financement participatif. En un mois, 3000 donateurs, 570 000 dollars récoltés. Héroïsme ou complicité malheureuse, à chacun d'en décider. En Irak, l'ONU estime que plus de 5000 femmes et jeunes filles yazidis sont captives de l'Etat islamique. Pour beaucoup d'entre elles, même les plus petites, réduites en esclavage.